Mesdames et Messieurs les représentants des communautés et des associations, et vous tous, chers amis, chers jeunes, qui êtes l'avenir et la vie, Siveri Aïdala-Kitzner, merci d'être aujourd'hui nos témoins. Que ce nouveau printemps, cette nouvelle année, devienne celle de la paix, de la vérité et de la justice. Tous les ans, le 24 avril, l'humanité se souvient du premier génocide perpétré à grande échelle au XXe siècle, celui des Arméniens, de l'Empire Ottoman, commis par le gouvernement jeune turc, voici plus de 100 ans. Ce crime consiste l'acte fondateur de la Turquie moderne, qui persiste à nier les faits. Un million et demi d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, furent déportés et assassinés, leurs terres et leurs biens volés. Ce génocide fut aussi celui des Assyro-Kaldéens et des Grecs pontiques. Le 23 avril 2015, une célébration sans précédent a eu lieu au Saint-Siège des Chmiazines. Et un million cinq cent mille victimes du génocide de 1915 ont été collectivement proclamées Saint de l'Église arménienne. Commémoré dans plusieurs dizaines de villes en France, le génocide de 1915, l'est aujourd'hui dans le monde entier. Et cela jusque dans le pays où fut perpétuée ce crime en 2015, l'Association des droits de l'homme de Turquie y a organisé des événements de commémoration dans 28 villes, malgré les manifestants négationnistes. Les élus qui souhaitent prendre la parole peuvent le faire maintenant, alors que c'était prévu en fin de cérémonie. Monsieur l'Ambassadeur, voulez-vous faire votre discours ? Monsieur l'Agent-Omer, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants honorables des lieux des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des associations communautaires arméniennes, chers membres patriotes, Mesdames et Messieurs. En ce jour du 24 avril, mille de ans après le génocide arménien, ordonnée par les dirigeants de l'Empire ottoman, nous nous inclinons avec la plus profonde émotion devant la mémoire de 20 millions et demi de nos compatriotes. Pour moi personnellement, c'est une commémoration très symbolique. C'est la première fois que j'y participe en ma qualité de l'ambassadeur d'Arménie auprès du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, chaque famille arménienne qu'elle vive en Arménie ou ailleurs dans le monde connaît l'histoire tragique des familles et des proches des grands-parents qui ont succombé aux atrocités inhumaines sur le long chemin d'extermination commencé le 24 avril 1915. La survie de notre peuple a été assurée sans oublier les devoirs des mémoires. C'est devenu une véritable lutte pour le rétablissement de la justice historique. La République d'Arménie est fermement attachée à la mémoire nationale. Elle n'arrête pas de mobiliser ses efforts pour la reconnaissance universelle du génocide arménien. Nous sommes un acteur clair dans l'action universelle de la prévention des génocides et des crimes contre l'humanité. Nous levons notre voix pour dire non au génocide sur toutes les plateformes internationales pertinentes comme ici au Conseil de l'Europe foyer des droits de l'homme et de la démocratie. De nos jours encore, à la lumière de la prise humanitaire au Moyen-Orient, certaines minorités ethniques et religieuses ainsi que le patrimoine culturel de la région sont des cibles de l'État islamique. Je pense au massacre des Yézidis et des Assyriens ainsi que aux destructions des monuments historiques parmi lesquels l'explosion de l'église arménienne des Seines-Martyres à Deïzo en Syrie, dernière avril pour les nombreuses victimes du génocide arménien. Il est donc de notre responsabilité commune de réunir nos efforts pour dénoncer le génocide, celui des Arméniens, les Shoahs, les génocides du Rwanda, du Cambodge, du Soudan. Nous les devons à nos mots innocents. Avec la montée actuelle d'intolérance et de le populisme, nous les devons surtout à nos enfants et à tous ceux qui sont obligés de subir les politiques négationnistes. C'est le cas de la Turquie actuelle qui refuse toujours l'affronter son passé. Chers amis, la France, amie et fidèle de l'Arménie, est parmi les pays qui apportent leur soutien à notre engagement. La France est aussi le premier pays qui a reconnu en 2001 la génocide arménien par la force de la loi. Aujourd'hui, les 500 000 Français d'origine arménienne, majoritairement décédants de rescapés du génocide de 1915, sont l'exemple de l'intégration réussie dans la société française. D'ailleurs, parmi les missionnaires qui ont consacré leur œuvre de charité aux rescapés, aux enfants orphelins arméniens figurent aussi un prêtre alsacien. Il s'agit du pasteur Paul Béron, fondateur de l'action rédienne à Noria. Nous remercions l'avis de Strasbourg ainsi que les autorités départementales et régionales pour leur coopération et apprécions hautement leur présence aujourd'hui parmi nous. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon discours sur une note de solidarité qui aide à sous-monter toutes les répros du passé et leurs défis actuels. Je vous remercie. Maître Jean-Jacques Roussel, conseiller municipal, veut nous dire quelques mots. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Pierre Zouloumiand, qui est à mes côtés et que je salue une fois de plus puisque je suis fidèle de ces cérémonies qui ont lieu chaque année. Monsieur Zouloumiand, qui depuis des années et des années, en tant que président de l'association Amitié Alsace-Arménie, est toujours présent pour rappeler le souvenir de ce qui s'est passé en 1915. Je voudrais saluer également Monsieur le Président Albecker qui préside les églises protestantes d'Alsace-Moselle. Tout cela pour vous dire qu'on ne fera jamais assez dommage à l'Arménie naturelle qui constitue l'une des principales civilisations et des plus anciennes civilisations du monde. Il faut sans cesse rappeler le génocide arménien de 1915 avec ce massacre de plus d'un million de personnes comme cela vient d'être rappelé à l'instant. Et il y a effectivement lieu d'être de plus en plus inquiet avec le récent vote qui est intervenu en Turquie dont on peut soupçonner l'absence de légitimité. Et évidemment, ce n'est pas Monsieur Erdogan qui est de nature à reconnaître le passé, malheureusement, mais le combat continuera avec la communauté arménienne. Je n'oublie pas l'autre drame qu'a connu votre pays avec le rattachement du Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan. Vous n'aviez pas besoin de ce conflit en plus. En tout cas, vive l'Arménie qui est indépendante depuis le 21 septembre 1991. Je salue la persévérance du combat des Arméniens et de la diaspora arménienne, en particulier celle de Strasbourg et environ, qui est réunie aujourd'hui. Cette diaspora arménienne est présente dans le monde entier pour rappeler le souvenir de 1915. Je voudrais saluer également le combat de l'Arménien, hormis les plus connus, je veux parler, de Charles Aznavour, qui a joué un rôle très actif dans les collectes de fonds, en particulier après le tremblement de terre qui a endeuillé votre pays. Je voudrais aussi rappeler que les plus hautes autorités françaises se soucient du sort de l'Arménie et c'est ainsi, vous le savez, que le président de la République française a eu l'occasion de se rendre sur place à Erevan, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l'amitié entre nos deux peuples. Vive l'amitié entre la France et le peuple arménien ! Monsieur Eric Elkoubi, député, souhaite nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, cher Pierre Zouloumian, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre mobilisation d'année en année, toujours plus nombreuse, mobilisation qui témoigne qu'ici à Strasbourg, dans cette ville des droits de l'homme, le génocide des Arméniens parle à sa population, mais parle aussi à ses institutions et notamment au Conseil de l'Europe. Et je voudrais vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir souligné le rôle législatif de la France en matière de reconnaissance du génocide arménien. Et vous remercier également d'avoir souligné l'engagement du Président de la République française pour que le génocide arménien ne reste pas un oubli de l'histoire, comme cela pourrait avoir lieu dans certaines circonstances. Je voudrais également, en vous remerciant et en soulignant toute l'importance de ce rassemblement, auquel j'ai le plaisir et le devoir d'assister chaque année, je voudrais également saluer les représentants des différents cultes et notamment l'ACO et l'Église protestante par son Président, Monsieur Albecker. Parce que c'est là aussi la reconnaissance de tout votre travail, de tout votre engagement, Monsieur le Président Zouloumihan, pour mobiliser à la fois les forces religieuses, mais également les forces politiques qui vous accompagnent, sans oublier, évidemment, parce que j'ai failli le faire, le Président de l'Union juive libérale de Strasbourg. Et ça a été dit hier, c'est réuni sur la place Broglie, le Yom HaShoah, le jour du souvenir, qui se conclut chaque année par Zahor. N'oublie pas, ne pas oublier. Eh bien, ne pas oublier, c'est votre mission aussi. C'est ce que vous nous rappelez à travers cette banderole, ni oublie, ni pardon. Et je crois qu'il est des moments, il est des temps dans l'histoire et dans l'actualité où il ne faut ni oublier, ni pardonner, et notamment, ni oublier le populisme et ses dégâts, ni pardonner celles et ceux qui voudraient le mettre en place. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Christian Albecker, président de l'UEPAL. ...encadré par des officiers turcs, portait la marque de la folie pélissiste d'Ankara. Enfin, les vieillards exécutés, têtes tranchées, corps suppliciés, les méthodes barbares utilisées sont celles des Ottomans et de l'État islamique. Le 3 avril 2016, les troupes azerbaïdianaises renouvaient la taliche, ce qu'elles avaient fait au village voisin de Maraga en 1992. Des civils ont été décapités par des soldats azéries. Des vieillards ont été mutilés, leurs oreilles et leurs yeux arrachés. L'ambassade de France à Erevan évoque le recours aux mercenaires de l'État islamique par l'Azerbaïdjan. Cette offensive armée, initiée par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie, a eu lieu en avril 2016 et 10 parlementaires français avaient alors co-signé une lettre demandant au président de la République d'intervenir auprès de l'ONU en faveur de l'Azerbaïdjan. Parmi eux, hélas, deux sénateurs et un député alsacien. Un jeune garçon de 11 ans écrit à son père tué en mission lors de l'agression de l'Azerbaïdjan contre Karabaj. Cette lettre a été traduite dans l'arménier. Je sais que tu ne verras jamais cette lettre mais j'écris quand même. Salut mon papa, c'est déjà le deuxième jour qu'il ne tire plus sur le radar. Le papa de Davo est rentré, il est venu chez nous, il m'a pris dans ses bras et il est parti sans rien dire. J'ai senti qu'il n'a rien dit parce qu'il ne pouvait pas retenir ses larmes. J'aimais aussi pleurer, papa, je ne voulais pas te le dire que j'ai pleuré pour pas que tu t'énerves contre moi mais je l'écris quand même. Je vais tout te raconter sincèrement. Moi-même je m'énerve contre moi mais qu'est-ce que je peux y faire ? Il y a des moments où je ne peux pas me retenir. Mais je fais en sorte que maman ne me voit pas en train de pleurer. Il ne faut pas qu'elle me voie. Maman fait la même chose papa. Elle aussi, elle pleure de manière à ce que je ne la vois pas. Des fois je vois qu'elle rentre dans votre chambre qu'elle ferme la porte et qu'elle ne sort plus pendant quelques minutes. On pleure tous les deux mais séparément. On cachette l'un de l'autre. Mais ce n'est pas grave mon papa, c'est le début. Dans quelques jours, je me reprendrai en main et je me conduirai comme un homme. tout va bien se passer mon papa. Je te donne ma parole que personne ne ferait de mal à maman de toute sa vie. Et si quelqu'un osse de lui faire du mal, je lui ferai la même chose que ce que tu as fait aux Azéries. Papa, le père de Dabo raconte à tout le monde et se vante qu'il a vu de ses propres yeux le temps que tu as explosé. Papa, quand je me marierai, je donnerai ton nom à mon fils. Papa, je voulais te dire pour la première fois de ma vie que tu m'aimes et que je t'aime. Sache-le-moi papa. Tu m'as fait, tu m'as bien fait. Je suis heureux d'être ton fils. Dans le même temps, les grands puissances de ton le regard de la situation veignant dans une partie de la Turquie. Une voile pudique est jetée sur les massacres et les violations des droits humains perpétrés sur la population. Les arrestations arbitraires, le procès massif contre des intellectuels, étudiants, militants, sympathisants kurdes se poursuivent depuis des décennies. Les gouvernements se servent des lois antiterroristes pour emprisonner et torturer leurs opposants. Triple assassinat de militants kurdes le 9 janvier 2013. assassinat du bâtonnier de Diyarbakir le 28 novembre 2015. Triple assassinat de militantes féministes à Silopi le 4 janvier 2016. Opération militaire, surtout depuis novembre 2015, menée contre de nombreuses villes dont Ciseré, Silopi, Dargessy, Sur, Nusaïbine et la capitale administrative d'Yarbakir. L'on assiste comme en 1915 à la planification du meurtre d'une nation contre 18 millions de citoyens turcs d'origine kurde. Et ceux ont tout impénité sous les yeux des puissances prêtes à toutes les bassesses. Puis, après son coup d'état réussi du 15 juillet 2016, le...